Et salut à tous, bienvenue du coup pour la découverte du nouveau mode Game of Thrones sur Mountain Blade Bannerlord. Et franchement je suis ravi de vous retrouver pour ce mode, ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit Bannerlord et je suis très heureux de revenir sur ce jeu. Ce jeu très addictif d'ailleurs où tu vois pas le temps passer tellement il y a de choses à faire dans ce jeu. Du coup je vais vous faire découvrir ce nouveau mode, alors il est différent de celui que j'avais présenté un petit peu avant, on avait fait déjà un mode Game of Thrones. Ce qui ressort de ce mode déjà c'est que les personnages sont un petit peu mieux fait, il y a beaucoup plus d'avantages, c'est à dire que là la Nightwatch se fait pas attaquer par tout le monde. Voilà en gros la Nightwatch, la garde de nuit est vraiment attaquée par du coup les peuples libres de derrière le mur. Mais ça on y reviendra, la map est beaucoup plus réaliste et cette fois-ci il y a Essos et Westeros, donc ça c'est vachement bien. Il y a aussi la possibilité de jouer plus de races, enfin plus de camps, donc ça c'est vraiment très très cool. Ce qu'on n'avait pas, parce que c'est vrai qu'Essos on ne l'avait pas beaucoup dans le dernier mode. Et les défauts que je peux donner à ce mode, pour le moment en tout cas, c'est juste que ça manque un petit peu d'items, mais ça apparemment ils y travaillent. Et aussi du coup que malheureusement il y a les salles du trône qui ne sont pas modélisées, donc en gros on n'a pas le trône de fer par exemple. Bon ça c'est vraiment un gros gros point noir, mais ils y travaillent également pour nous donner la meilleure expérience possible. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, cette intro est déjà trop longue. Voilà, du coup Mountain Blade Bannerlord, j'espère que ça va vous plaire en tout cas, parce que c'est vrai que ça fait un bail qu'on n'a pas joué dessus. Donc là je vous fais juste une petite découverte ce soir, demain soir il y aura un gros gros live à partir de 20h, je pense entre 20h et 20h30. Et on fera un let's play directement sur ce mode là, et vous choisirez en fait qu'est-ce qu'on fait comme personnage, voilà tout simplement. Et ça va être très très cool, il y aura un gros let's play dessus. Et dès qu'on aura fini ce let's play sur ce mode là, je vous présenterai un autre mode qui s'appelle Land of Sika, qui est un mode narratif, fantasy, qui va être très bien. Aussi, petit point aussi sur ce mode, vous pouvez faire un géant, donc un géant comme il y a dans Game of Thrones, au-delà du mur, ça c'est vachement bien. Et apparemment il y aurait des troupes, des marcheurs blancs, mais je ne les ai pas encore vus, donc je ne peux pas vous dire avec certitude, mais en tout cas on va regarder un petit peu tout ça. Là on va prendre une de mes parties test, pour que je vous montre un petit peu comment c'est en fait, très clairement. J'ai déjà fait une partie, j'ai beaucoup bougé plusieurs heures sur cette partie là déjà, mais je vais vous montrer tout ça. Du coup, on va passer sur le jeu, tac tac, voilà, oh qu'il est beau ce jeu, c'est incroyable, ce jeu est incroyable. Bon là vous voyez du coup déjà que c'est assez sympa, il y a vraiment un trident avec cette espèce d'heures, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond comme faction. Du coup moi je vais vous, avant de prendre la partie sauvegardée, je vais juste vous montrer un petit peu les possibilités. En tout cas ce qui est bien c'est que voilà, il y a au moins toutes les images, il y a des très jolies illustrations tout au long des temps de chargement. C'est à dire là c'est un fan art par exemple, mais il y a aussi des images de la série. Il faut savoir que ça se passe également au moment où Ned Stark meurt. Donc au final il n'y a pas Robert Baratheon comme dans l'ancien, il n'y a pas Ned Stark. Et Arya et Sansa, tu ne peux pas te marier avec eux au début du jeu, puisque du coup ils sont encore trop jeunes. Donc voilà toutes les cultures qu'on peut prendre. Donc on a les zones de l'ouest du coup, donc on va dire que ça c'est un petit peu les Lannisters. Il y a les Fernés du coup, on peut jouer un Ferné, ça peut être très cool. On a les Essos, les cités libres d'Essos, c'est ce qui est, les Dorniens. On a les Dothraki, enfin les Dothraki. Les Hommes du Nord, donc tout ce qui est Stark, etc. Les Giscaries donc du coup c'est des esclaves, vous pouvez jouer un esclave. Vous pouvez jouer du coup les gens de Dragonstone. Donc en gros on va dire ceux qui font partie de, on va dire les gens qui sont pour le retour de Stannis Baratheon et de sa rébellion. Donc ça c'est bien, coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait plaisir, j'espère que tout le monde va bien. Les Hommes du Val, donc avec les Chevaliers du Val. Les Richmen du coup c'est les Hommes du Rich. Mais du coup c'est, attends c'est quoi ? C'est ce qu'il y a un petit peu avant le Nord en fait. Rivermen, bon on les connait, c'est avec la Maison Tully. Les Stormlanders du coup c'est la Maison Baratheon mais côté du frère de Stannis. Les Crownlanders, voilà, donc ça c'est pas trop trop mal. C'est ceux qui défendent en fait du coup le roi en fait des 7 couronnes, très clairement. Partisans de Geoffrey, par exemple. Les Sarnori, alors j'avais pas, alors c'est ce qu'on a de Tolmen. Alors attends, parce que du coup ça j'avais pas non plus trop trop compris. Oui c'est un peuple sauvage qui a été annulé apparemment par les Hordes d'Othraki. On peut faire directement la Nightwash, voilà, on est quelqu'un qui a abandonné complètement là-bas dans le mur. Les, voilà, les maisons libres. Donc là on va retrouver un petit peu, ouais par exemple les, comment il s'appelle ? Je sais plus comment on appelle ça. Mince, avec cette espèce de truc là. Avec l'autre avouer qui. Faites ses 6 ans aujourd'hui, bah les casse-bondes, tout le monde va bien. Ah d'accord, bah j'ai eu des anniversaires à ton chat, c'est impeccable. Free Folk, bah vous savez, c'est les hommes au-delà du mur. Et du coup ça c'est, alors les Norvos, je sais quoi ça ? Ah oui il est Norvos, ok, d'accord. D'accord, ok. Voilà, donc il y a tout ça. Du coup il faudra que vous choisissiez, parce que c'est vous qui allez choisir ce qu'on fait. Pour le let's play, qui sera disponible à partir, enfin qui commencera à partir de demain. Donc vous vous choisirez en fait, voilà, vous pourrez choisir. Voilà, moi je vais faire retour, donc là vous voyez quoi, on a des images. On va prendre une partie sauvegardée, regardez ça, ce Dothraki incroyable. Il a déjà adopté son cadeau, bah parfait, impeccable. Voilà, donc voilà, ça c'est le personnage que je joue pour le moment, c'est Kaliogo du coup. Voilà, qui est ici, qui est assez stylé. Donc vous voyez que du coup les tenues sont très sympas, des Dothraki. Avec ce casque très très stylé, même si de base on n'a pas de casque. Mais là je trouve que c'est plutôt sympa avec sa barbe, là je l'ai fait vraiment vénère. Après sinon j'avais testé aussi la Nightwatch, mais ça je pense que vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas le personnage. Mais là du coup on va juste faire ça. En sachant qu'il n'y a qu'un mode que j'ai rajouté par rapport au mode de base, c'est le Blood Mode. C'est un mode qui rajoute en fait, c'est plus réaliste au niveau du sang. Et le sang reste par terre pendant les champs de bataille, c'est plus stylé. Et puis bon c'est Game of Thrones alors il y a du sang, voilà. Tout simplement. Comme ça au moins on est très bien. Mais ce mode est vraiment très sympa. En plus les illustrations sont plutôt belles pendant le temps de chargement. Le seul défaut qu'on peut donner, c'est pareil les temps de chargement. C'est un mode, comme c'est une totale conversion du jeu. Les chargements sont un petit peu plus longs. Donc voilà. Mais vous voyez du coup, je vais vous montrer un peu la map. Mais la map en fait, voilà, là on est... Alors, le problème c'est que la map elle ne charge pas. Il y a un petit problème sur la 1.8 à cause de ça. C'est depuis la 1.8 je crois que ça... Donc là on est à Essos. Donc vous voyez qu'il y a Pentos. Il y a Braavos. Il y a Myr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Yungka. Il y a Astapor. Il y a Myrin. Où est du coup la Calessie du coup ? Tac, tac. Et en fait là après on arrive directement... Voilà, là vous avez les Dorniens du coup. Et après là on arrive directement sur Westeros avec Dragonstone, King's Landing. Forcément bon, tous les noms sont anglais. Bien entendu Winterfell, Dreadfort, Castle Black. Et là vous voyez du coup que bah au-delà du mur, bah en fait il y a encore de l'espace. Il y a encore de l'espace parce que bah voilà c'est... Parce que je sais pas, peut-être qu'ils font quelque chose. Mais vous voyez qu'il y a Château Noir et le mur est plutôt bien réalisé. Même bien mieux en fait que l'autre en fait. Bon même là si ça fait vraiment un mur-mur tu vois. Mais je trouve que c'est pas mal tu vois. Avec Nightfort, Tour Ombreuse et puis je sais plus quoi. Voilà. Tu changes de fringue des fois. Ouais non, là j'avais pas envie. J'avais pas envie. Donc voilà. Donc moi là du coup au niveau, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Au niveau du clan. Donc là je suis le Kaliogo. Donc voilà, là je suis pas trop mal. J'ai un trait négatif parce que du coup j'exécute les gars que je capture. J'ai le trait avec Fearless. Donc du coup là, quelqu'un de valeur. J'ai une femme du coup. La Kali Siliana. Donc là pour la petite histoire, c'est... Je vais vous montrer mais si on peut voir. Tac tac. Son père c'est... Il y a un bug. Son père c'est Dariona Harris. Voilà. Voilà. Donc Dariona Harris. Vous le connaissez très bien. Voilà. Donc voilà. Donc elle a des traits. En fait, il faut vraiment voir. C'est ça qu'il faut voir en fait. Quand vous prenez quelqu'un entre guillemets en époux. Enfin voilà. Pour épouse. Ou pour époux. Si vous jouez un perso féminin. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est ses stats. Plus les stats vont être bonnes, plus du coup ça va être sympa. Mais on va regarder. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des Kingdoms. Parce que... Ah, Braavos par exemple. Le leader c'est lui, Antarion. Je ne connais pas forcément. Par contre, Dothraki Horde, c'est le Kalpono. Donc c'est celui à qui j'ai juré allégeance pour le moment. Au Freefall qu'on a, Monsrider forcément. Qui est ici. On va regarder un petit peu. Monsrider qui est là. Les tenues sont plutôt bien faites par contre. C'est vrai. Et je trouve que par rapport à l'autre, c'est vrai que les personnages sont un petit peu mieux réalisés. Voilà. C'est vrai que Stannis Baratheon est un peu plus ressemblant. Déjà. Mais il a des skills de fou par contre. Baratheon, Stannis. Incroyable. Relation moins 42. H44 déjà quand même. Et il a... Il est... Ok, d'accord. Blondeur. Donc ça, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des Freehouse. C'est Roose Bolton du coup. Qui est ici. Qui est très bien fait d'ailleurs. Il a la même tête de con qu'il a dans la série. Les où Stargard ? Il y a Daenerys qui est... Bon, elle est déjà plus jolie que dans l'autre mode. Ça, voilà. Faut me dire ce qu'il y a. Mais franchement, elle a des stats complètement pétées. Je trouve que... C'est Deneys quoi. C'est juste parce qu'elle a les dragons. Tu vois. À Dorne, on a Doran Martel forcément. Qui est plutôt bien fait. Aussi. Avec en plus, les armures sont vraiment très fidèles. Ouais, un léger raté. Ouais, non mais... Bah, par rapport... Franchement, par rapport à l'autre que je vous avais présenté. Très clairement, c'est beaucoup mieux fait. Ballon Greyjoy qui est ici. Qui est plutôt bien fait aussi. Et les armures sont vachement fidèles aussi. Avec cette espèce de... De poulpe là à l'envers. Inversé. Donc très stylé. Franchement. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Après, il a des... Il a des traits un peu machins. Alors, attends. Il y a quoi ? On a un Rhinestand. Le rat. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La Nightwatch. Je ne sais pas. Du coup, il y a... Je remonte. Forcément. Bon, il n'est pas super bien fait. Celui-là, par contre, il l'a un peu raté. Dommage. Mais... Ce n'est pas trop grave. Tac, tac. Alors, on a quoi ? On a Pentos avec Karit. Ok. Je ne les connais pas. Riverland avec Edmure Tully. Du coup. Edmure. Bah, lui, il est plutôt bien fait. Pour le coup. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Stormland avec Renly Baratheon. Ça va. Ce n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal fait. Comme ça, au moins, je vous montre un petit peu tout. Les... Non, avec Rob Stark. Du coup. Bon, il n'est pas super bien fait. Bon, l'armure est très jolie. L'armure est vraiment très jolie. Il n'est pas super bien fait, Rob Stark. C'est dommage. Les cheveux un petit peu plus... On va dire qu'ils auraient dû lui mettre à des cheveux un peu plus... Un peu plus bouclés, je pense. Un pour lui. Après, on a quoi ? On a The Reach. Du coup, avec les Tyrell, forcément. Alors, les Tyrell, à mon avis, doit y avoir forcément Marguerite. Qui est ici. On a Loras. On a Sir Loras. Bon, il n'est pas super bien fait non plus. Sir Loras, il est beaucoup plus sympa. Marjorie non plus, elle n'est pas bien faite du tout. Oh, mon Dieu. Mon Dieu que c'est horrible. Bon, après, il faut vous dire que c'est très dur de modéliser tout. Franchement, après, on a quoi ? Le Val. Avec Lisa Arryn. Qui est plus jolie que dans la série. C'est incroyable. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a Westarland avec Tywin Lannister. Qui est plutôt bien réalisé. Même si on aurait pu lui faire un peu de cheveux blancs. Et puis, dans les Lannisters, les gars, là, vous avez... Attends, je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas si on peut les voir. Ils sont où ? Sa famille. Ah, il y a Euron Greyjoy qui est là. Ah, ils ont mis Euron Greyjoy quand même. C'est plutôt pas mal. Parce qu'il n'était pas dans l'autre jeu. Oh, les fils de la Harpy sont là aussi. D'accord. Non, ça peut être bien. Franchement, ça peut être bien. Mais Tywin Lannister, tu regardes. Il y a quand même des stats complètement pétées. Avec sa super armure, là. Bon, après, les Parathéons. Voilà, Geoffrey, je vous le présente. Le voilà. Il a la même tête d'abruti qu'en vrai. Il a une putain d'armure, par contre. Il a des stats qui sont nulles à chier. Par contre, mais voilà. Du coup, il y a Cersei. Il y a Thommen. Il y a Myrcy là. Cersei qui est ici. Qui est très jeune. Du coup, ils ont très bien rajeuni nos amis. Nos amis du mode, là. Non, franchement, c'est sympa. Franchement, après, les Lannister, tu regardes. Voilà, il y a tout ça. Cersei, Thommen, Myrcy là. Kevin. Lancelle. Et où est notre ami ? Je viens de faire un truc, là. Mais oui, ou comment il s'appelle ? Notre ami, comment il s'appelle ? Nous, Jimmy. Ils n'ont pas mis Jimmy Lannister, sérieusement ? Non. Ils n'ont pas osé faire ça, quand même. Ouais, non, en fait, on va mettre tout ça, mais... Euh... Tata, tata, tata... Sarnorine, Envochimor. Brave Compagnon. Darchi, Clergy. Longlance, Golden Company. Giant Whisperer. D'accord, ok. Après, le mod, il est encore en développement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais pourquoi Jimmy Lannister n'est pas là ? Lancel Lannister of the Lannister. Ouais, ça, vous avez compris. Podrick Payne, ok. Clegan. Sandor Clegan est là, par contre. Poh ! Ouais, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Tyrion Lannister est là, par contre. Oh, mon dieu. Mon dieu, ils ont osé. Oh la vache. Mon dieu, quoi. Mais par contre, Tywin est là. On a Tyrion, mais pourquoi on n'a pas... Il y a Podrick Payne, quand même. Il est bien fait, Podrick. Podrick, je l'aime bien, Podrick. Il est gentil comme tout. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas... Machin. Bon. C'est pas grave. Voilà, du coup, bon, c'est pas trop mal. Franchement, le mot sinon, il est encore en développement. Donc, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. Moi, du coup, en fait, j'ai deux compagnons que j'ai mis en caravane. Je crois, ouais, voilà, deux caravanes, du coup. Donc, on a lui, du coup, Ospak of Ten. Du coup, c'est un Free Folk. En fait, c'est un sauvageon. Voilà, c'est un mec des sauvageons. Et lui, il vient d'où ? Lui, je ne sais plus d'où il vient. Mais en tout cas, bon, il est très stylé. Très, très stylé. Et puis, voilà, on a la belle épée. Oui, forcément, on a la belle épée d'Otraki. Forcément, l'épée en espèce de croissant de lune, comme ça, qui est juste magnifique. Pour le moment, on n'a pas de fièvre. Par contre, j'ai des workshops à chier partout. Ça, c'est clair et net. Bon, pour le moment, ça ne paye pas trop. Parce que du coup, c'est vrai que je n'ai pas non plus... On va dire que, voilà, je n'ai pas non plus une grosse armée. 67 hommes. Du coup, là, j'espère que l'argent va rentrer. En tout cas, on est en guerre pour le moment. Parce qu'au niveau du royaume, je vais vous montrer. Au niveau du royaume, tac, 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 policiers, ok. Non, ce n'est pas ça. Les armées et la diplomatie, on est contre Pentos. Mais bon, là, on est en train de les fusiller pour le moment, Pentos. Donc, c'est plutôt intéressant. Du coup, on va essayer d'aller vers là-bas, directement. On va aller là où ça fight. D'ailleurs, il y a une armée là, tu vois, il reste Pentos et Bolozo, en fait. On va essayer de revenir sur l'armée de lui. Mais sinon, ce mode est vraiment très sympa. Après, là, le but, très clairement, je vais vous le dire. Quel est le but, c'est de travers, d'aller à Westeros et de tout péter avec les Dothraki. Très clairement, ça va être ça. Déjà, la conquête de Essos va être compliquée, sachant qu'il y a les Targaryens. Et je vais essayer d'exécuter tout ce que je peux, quoi. Remco, bienvenue ! Salut, c'est quoi ce mode ? Alors, c'est le mode Realm of Thrones. C'est un mode sur Game of Thrones, en fait. Voilà, c'est très facile d'installation, en plus. Très stable sur la 1.8, puisque là, du coup, le jeu étant 1.8, il arrive dans son dernier stade de développement, parce qu'il sort sur console le 25 octobre. Donc, du coup, il y aura le jeu final le 25 octobre, je pense. Donc, il sera enfin fini après trois ans de early access, voilà. Et du coup, toutes les villes changent. En fait, c'est une totale conversion du jeu, en fait. Voilà, pour être honnête, c'est une totale conversion du jeu. Je l'appelle une totale conversion, c'est que la map change, les villes changent, les unités changent. Voilà, tout ça change, en fait. Tout change. Et ça, c'est vraiment très, très cool. L'armée, c'est dissoute, par contre. Ça, c'est dommage, mais je vais essayer de rester à côté d'eux, du coup. Est-ce que j'ai encore assez de manger ? Oui, ça va. On va essayer de rester près d'eux, quand même. Mais, ouais, en fait, tout change, en fait. Parce que, regarde, en fait, là, on a Essos. Je ne sais pas si tu connais Game of Thrones, mais en fait, là, on a Essos. Avec Vahes Dothraque, en fait, les Dothraki, tout ça. Et puis, en fait, là, tu arrives à Westeros. Avec King's Landing, forcément, qui est plutôt bien fait en miniature, en plus. En fait, je trouve que c'est assez joli. Avec, du coup, Père Dragon qui doit être dans le coin, qui doit être un peu plus haut, voilà. Père Dragon qui est ici. Les villes sont plus haut, mais en fait, on va dire que c'est plutôt assez... Ouais, après, oui, la map est beaucoup plus grande que celle de base. Mais bon, après, c'est Game of Thrones, quoi. C'est normal. C'est la map de Game of Thrones. Elle est plutôt assez grande, la map de Game of Thrones. Calpono a créé une armée. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant. Si le Calpono a créé une armée, il l'a créé où, l'armée ? Là-bas. Bon, on va l'attendre, écoute. On va l'attendre. Mais ouais, toutes les villes sont plus éloignées. Mais après, c'est normal que les villes soient éloignées, puisque du coup... Les villageois, on ne va peut-être pas attaquer des villageois. Je vais juste aller voir un petit peu combien il y a de soldats là-dedans. La garnison est de 327. D'accord. Ok, quand même. Des looters. T'es en mode sandbox ? Ouais, je suis en mode... Bah ouais, en fait, il n'y a qu'un mode sandbox pour ce mode-là, donc voilà. Après, faites attention également à certaines choses. C'est-à-dire que... Il y a... Comment... En fait, quand vous vous ajoutez des modes sur... Sinon, la logique du jeu reste la même, sauf les villes, les noms, en fait, j'ai compris. En fait, tout reste... Voilà, ça reste le jeu de... Les mécaniques du jeu sont pareilles. Les mécaniques du jeu sont pareilles. Par contre, faites attention quand vous jouez aux modes. C'est pour ça que je dis toujours... Jouez au jeu de base, au mode natif, en fait, avant de vous lancer sur un mode. Parce qu'en fait, le mode... Comme les unités changent, les stats changent, il y a beaucoup d'armes qui changent un petit peu. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus difficile. Et c'est plus difficile, en fait. Donc essayez déjà une partie comme ça, en sandbox, en natif. Ou même essayez de faire le mode histoire, ça vous apprend les mécaniques du jeu. Et après, passez sur un mode. En fait, il faut déjà avoir les mécaniques du jeu bien, bien, bien ancrées. C'est vrai que c'est assez compliqué. Mais sinon, le jeu reste le même. C'est juste que là, en fait, c'est un mode Game of Thrones. C'est juste que le jeu, en fait, c'est Game of Thrones. C'est Bannerlord, mais mode Game of Thrones. Et là, il y a bientôt Kingdom of Arda qui devrait pouvoir sortir. Donc le mode sur le Seigneur des Anneaux que je vous présenterai également. Mais ça, ça viendra parce que du coup, il n'y a pas encore de fichier dessus. C'est-à-dire qu'il est encore en développement. Très poussé d'ailleurs. J'ai vu quelques vidéos et quelques photos. Ça a l'air d'être plutôt prometteur. Alors lui, du coup, I'm afraid. Voilà, je peux faire déjà une petite bataille face à Georges. Il a quoi comme armé ? Ouais, voilà. C'est juste chiant quand tu cherches. Après, les missions, la plupart du temps, maintenant, on les connaît. Après, derrière, ça, c'est vrai que... Les missions, on les connaît derrière. Ça, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est... Les mécaniques de Bannerlord, au départ, franchement, il faut vraiment les connaître. Le plus dur, c'est le start, en fait. Le début. Après, quand tu es lancé, la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. À part si... C'est très dur de se reconstruire, par contre, quand tu as plus d'armée. Mais ça, ça a toujours été un petit peu le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le laisse partir ou... Le but, lui, il a quoi, lui ? Par contre, il a... Il a 47 archers. Moi, j'ai quoi, moi ? J'ai 54 archers. Non, mais voilà. Mais au moins, c'est plus simple. C'est vrai que c'est plaisant, en fait. C'est vrai que le mode natif, au final, tu t'ennuies vite dessus parce que... En fait, ce jeu est fait pour être modé, en fait. Ce jeu est fait pour être modé. Alors, ce jeu est fait pour être modé. Bon, allez, du coup. Allez, on va le défoncer. Ça va, power level, on est devant. Impeccable. On va pouvoir attaquer. Les images sont vachement belles. Après, les temps de chargement sont un petit peu casse-bombons. Ça, voilà. Ça, c'est dommage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai là ? Ils sont mes archers. Ça, c'est mes archers, aussi. Tuck, 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 tuck. Tata, tata. Tata, tata, tata. Là, j'ai quoi ? Ça, j'ai mon infanterie. OK. Mon infanterie va rester là. Là, je l'ai mes cavaliers. Et là, j'ai mes archers à cheval. Euh, non, attends. OK, parfait. Bah, ready. Et là, tout le monde charge. Allez, tout le monde charge. C'est parti. Et là, les archers. Et franchement, la cavalerie d'Otraki, c'est goldé. Franchement, c'est goldé. Allez, ça dégage. Par contre, ils ont énormément d'archers. Donc, il va falloir faire très attention. Voilà, par contre, je tire dans le vide, là. Oh, oui ! Bah, oui, ça dégage. Allez. Ah, c'est le bordel, par contre, les batailles. Mais par contre, la cavalerie d'Otraki, c'est violent. Franchement, c'est la violence. Ouais, ça, ça dégage. Ouais, on va essayer de rester. On va essayer de rester en vie, déjà. Ce sera déjà pas mal. Aïe. Bien joué. Ouais, ça dégage. Ah, le perso, il est déjà un peu avancé. Donc, forcément, c'est un peu moins compliqué. Allez, ça dégage, ça. Voilà. Voilà. Oh, oui, je l'ai pris dans les fesses. Il en reste, là, ou pas ? Ouais, il reste de la cavalerie. Il reste de la cavalerie ennemie. Là-bas. Oh, merde, j'ai raté. Ouais, bien joué. Parfait. Impeccable. Donc, bon, voilà. Après, c'est vrai que j'avoue que les d'Otraki sont très, très bien réalisés. Enfin, sont très bien faits, d'ailleurs. C'est vraiment très cool. Le mod est vraiment plaisant à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de bugs. Et on a gagné la bataille. Mais c'est vrai qu'avec l'épée en plus d'Otraki, elle est vraiment très stylée, cette épée d'Otraki. On gagne 17 de renom. Ça, c'est bien, par contre. C'est impeccable. Tu es mon prisonnier. Oui, oui, tu es mon prisonnier. Alors, on a d'Otraki tribal warrior. On va prendre des... On va leur chercher la claque. D'Otraki rider. Ça, c'est bien. Au niveau des prisonniers, j'en ai combien ? J'en ai deux, des prisonniers, déjà. Écoute, on va prendre tout en prisonnier. Enceint, les chevaux, on va les prendre, parce que ça, c'est toujours utile. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il y a de la bouffe ? Oui, je prends la bouffe. Merci. Euh, non. Je prends de la bouffe. Toute la bouffe, on prend, parce que je suis limité, en fait. Je suis vraiment très limité en poids. Donc, on va peut-être éviter de prendre tout ça, sachant que je suis déjà bien équipé, en fait. Avec ça, qui fait très mal. Elle fait très très mal, cette arme. Elle fait 92 de cut, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça, c'est bon. On va faire un truc. Vous savez ce que je vais faire, de toute façon. Tac, 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 tac. George Dios. Exécuté en toute impunité. Et toi, exécuté en toute impunité également. Ça dégage, voilà. Je tue tout le monde, voilà. Moi, j'exécute, voilà. Je suis un... Je suis... Je suis comme ça. Lui, je n'arriverai pas à l'avoir, par contre. Malheureusement. Je vais essayer d'aller, voilà. Je vais essayer d'aller dans une grande vide, histoire de vendre un petit peu tout ce que j'ai. Mais voilà comment ça se passe. Mais bon, après, voilà, le seul gros défaut encore, c'est quand on exécute quelqu'un. Malheureusement, bah, tout le monde nous déteste. Ça, il y a un mode pour enlever ça. Je pense que je le mettrai, le mode là, parce que je trouve que c'est pas normal. T'es en guerre, t'exécutes, quoi. Enfin, à un moment donné... Enfin, bref. Alors, ransom your prisoner. Ça, c'est bien. Parfait. Recruiter des troupes. C'est quoi ça ? C'est des troupes des sauces. On s'en fout. Moi, je veux que des... Je veux que des... Comment ? Que des d'autres acquis. Il n'y a pas de machin. Il n'y a personne. On s'en fout. Dans la smithi, par contre. Est-ce que je peux... Ah, ouais. Je peux refilmer. Ça, c'est bien. On va faire du charbon. Parfait. Il faudra que je mette le mode aussi de la forge inunité, parce que ça aussi, franchement, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est pas mal. On a ransom les prisonniers. Au niveau de la partie, je suis comment, là, du coup ? Je suis bien. Je suis très bien. Parfait. Et on va essayer de rejoindre l'armée. L'armée de Calpono qui devrait arriver dans le coin. Là, ça se... Ouh, attends, il y a un autre truc qui se fait... Qui se fait assiéger. Ouh là là. Oui, 400... Ouais, par contre, ils sont 488. Ça risque d'être plutôt compliqué, là. T'es où, Calpono, là ? T'es long, encore, t'es long. Mais là, tu vois, genre, à 3, on n'arrivera peut-être pas à le... À le défoncer, tu vois. Ça va peut-être arriver trop tard. C'est un problème. Moi, du coup, le but, très clairement, si on fait un let's play, ça va être de décapiter Geoffrey Baratémou, bien entendu. Ça, c'est clair. Je ne passerai pas là-dessus. Il n'y avait pas beaucoup de garnisons, en plus, là, pour eux. Le courrier. Alors, attends, quoi ? Non, on va poursuivre la guerre. On va poursuivre la guerre. Moi, je suis d'accord. Voilà. Décision Outcome. Donc, du coup... Ah non ! On a fait la paix ! D'accord. Bon, ok. Donc, du coup, on a fait la paix. Bon, c'est dommage. Il y a un Hideout, là. On va aller le défoncer. Bon, bah, écoutez, on a fait la paix avec nos amis. Les mecs de Pentos. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a gagné du territoire. Ça, c'est plutôt bien. Là, on va attendre la nuit pour attaquer un Hideout. Et après, on retournera tranquille. 6, 8... Quoi ? Pardon ? Quoi ? Elle est enceinte ! Ah ! Voilà une bonne nouvelle. Ouais, parce que du coup, je joue en mode... Comment... On va prendre les barbares de Traki, par contre. On va prendre... Parfait. Euh, non. Ouais, parfait, ça. Clac. Ouais, je joue en mode... Si je peux mourir pendant les batailles. Donc, ça aussi... Voilà. Ça aussi, c'est assez compliqué à jouer dans le sens où... Quand tu peux mourir pendant les batailles, t'as intérêt à avoir vite une descendance, quoi. Parce que sinon, le jeu s'arrête total. Donc, c'est un peu de la survie. Ouf ! Ouais, ça dégage. Ça aussi. Ça aussi. Pas dommage. Pas dommage. Parfait. Bon, ça se passe plutôt bien, pour le moment. Ça se passe plutôt bien, pour cette petite partie test. Mais j'avoue, jouer un Dothraki, ça me plaît de fou. Franchement, jouer Dothraki, c'est cool. Si on fait un let's play avec un Dothraki, franchement, ça peut être vraiment très cool. Après, je ne vais pas vous influencer, puisque c'est à vous de choisir. Mais j'avoue que jouer un Dothraki, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir, parce que du coup, j'avoue que c'est assez stylé. Il y a bien esquivé, le bougre. On n'a pas fini encore. Lui, il s'est pris une de ses lances dans les fesses. Ok, parfait. Bon, on va affronter du coup... On va l'affronter en duel, ça peut être cool. Bref, il faut toujours affronter en duel. C'est beaucoup plus... Allez, very well. Rien d'autre m'affronter. Why not ? Why not ? C'est parfait. Bon, ben voilà, au moins, on aura gagné. Tu vois, ça nous met du renom. C'est parfait. On a des prisonniers. Le reste, on s'en fout. Ouh, ça je prends, c'est cher. Ça, je prends, c'est cher. De la bière, je prends. Du vin, je prends. Ça, je prends. Ça va être bien pour le vendre. Des hide. De l'iron ore, je prends. Des dattes, du sel. Du hardwood, ça c'est sympa aussi. Grappe, fiches et grains. Forcément, on peut prendre tout ça. Clac, parfait. Ah, parfait. C'est bien, la relation, on va aller à Norvos pour vendre tout ça. Mais voilà, tu vois, du coup, en fait, c'est vrai que le jeu final, c'est pour ça que si je fais un let's play, à partir de demain, si on commence un let's play là-dessus, c'est vrai que moi, je jouerai aussi en off parce que le jeu est très long. C'est vraiment très, très long. Alors, ça vaut 300, ça. Je pourrais me faire des couilles en or. Alors, iron ore, le minon, ça je vends, ça je vends. Des dattes que je vends aussi. Qu'est-ce que je peux vendre aussi ? Du raisin, pas forcément besoin. Ça, je peux vendre aussi. Ça aussi, ça aussi, et ça aussi. Bon, ça va, ça nous fait 2000. C'est bien. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un ? Il y a Miranda, tiens, que je pourrais recruter. Elle fait partie des free house. Oui, par contre, c'est une archère. Elle est sadique. Et elle est un peu comme moi, là, pour le coup. Mais j'avoue, une archère, ça peut être pas mal, par contre. Une archère, ça peut être pas mal. Après, en somme, les prisonniers, du coup, j'ai vu qu'il y avait un tournoi. On va faire un tournoi. On va faire le tournoi. Allez. Allez, on est chaud pour le tournoi. On a judgment en prix. C'est une masse de tier 3, qui est plutôt pas mal. En fait, les masses, ça va vous servir. Je vous dis pourquoi. Quand vous jouez à la masse, vous faites plus de prisonniers. Et du coup, les prisonniers, vous pouvez les revendre très cher. Apparemment, la cale ici, c'est pas fou. On va miser sur nous. Du coup, on est contre Abagaille. Ah, c'est un tournoi comme ça. En 1 contre 1, comme ça, là. Elle se défend. Voilà. Fait qu'il n'y a plus personne. Très bien. C'est des combats en 1 contre 1. Et le début des premières rounds, c'est pas mal. Là, ça va être par équipe. Alors, attention. Je me méfie toujours des armes que je vais avoir pendant... Voilà. On a l'archer. Bon, l'archer, on va le défoncer. On va essayer de le défoncer. Voilà, c'est parfait. Ouais, ça dégage. Non, ça dégage aussi. Mon archer s'est fait défoncer. C'est pas grave. Est-ce qu'il aura le temps de dégainer ? Il n'aura pas le temps de dégainer. Vamos ! Tu respectes. Ah, ça me respecte. Ouais, on va miser sur nous aussi. C'est pareil, il y a un mode pour mettre un peu plus de bêtes sur les tournois. Mais bon... Après, c'est un petit peu trop énervé. C'est-à-dire que quand vous misez trop, trop, c'est vrai que vous gagnez des prix insane. Parfait. Oh, lui, on lui a décalqué la tête. Incroyable. Ah, le Kaliogo est chaud, hein. Et final contre un mec à la hache, apparemment. Bon, ça va. Ce genre de tournoi, c'est un peu les plus faciles en 1 contre 1, comme ça. Ouais. Why not, après tout ? Parfait. Donc, j'ai gagné le judgment. Ah ! Une scène qui doit vous dire quelque chose. Par contre, on va la vendre en larmes, le judgment, parce que je ne l'utiliserai pas. Je ne pense pas, en tout cas. Ça ne peut pas être utilisé comme ça. Voilà. Parfait. Ça nous fait toujours des thunes en plus. Ça, c'est bien. C'est quoi la marque de mon casque ? De quoi ? Dans le jeu ? Ouh là là. On va retourner vers... Ah, c'est un clim. Marque française. Je regarde au niveau du clan, du coup. Ou alors, qu'est-ce que je gagne, du coup, avec tout ça. Mais par contre, c'est pas fou, hein, au niveau... Là, je ne gagne rien. Comment ça, je ne gagne rien ? Bon, écoutez, je vais voir. On va voir ça. Parce que là, je perds de l'argent plus que je n'en gagne. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Bah, c'est un clim. Ça, c'est écrit K-L-I-M. Le casque. On va aller recruter un peu. On va retourner vers là-bas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oui, c'est possible. Par contre, la map, elle est gigantesque, quoi. Mais bon, au moins, c'est très réaliste. Très réaliste. J'ai 202 d'influence. Ça, c'est plutôt bien. J'aimerais bien avoir un fief. Ce serait bien qu'on ait un fief, un de séjour. Là, on va aller chez des amis. Il y a un tournoi. Ça, ça peut être cool. Je peux recruter des troupes. Alors, qu'est-ce que je vais recruter ? Des Dothraki hors archers, oui, clairement. Dothraki rider. Ouais, eux, clairement. Tout ce qui est à cheval, en fait, on va recruter. J'avoue, la cavalerie montée des Dothraki, c'est complètement insane, vraiment. On va recruter tout ça. À la taverne, il n'y a personne ? Non, il n'y a personne à la taverne. Ah oui, il y a du monde. Dothraki, ça donne quoi ? Oh, à l'arc. Forcément. Sauf que moi, de base, je joue à la lance, pas à l'arc. Ça va être compliqué. Ça va, je me touche quand même. Par contre, j'arrête pas de toucher le cheval. Bien joué. Bien joué. Oh oui ! Ben voilà ! Au final, je ne suis pas si mauvais que ça, l'arc. Parfait. Appeccable. Alors, ce qu'ils prennent. Ce qu'ils prennent. Ah ben voilà, la calice qui a réussi à passer un tour, c'est bien. Par contre, je suis contre la calice, d'accord, qui est cool. Super. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle. Allez, tirez, tiens, j'ai pas des stats à l'arc qui sont folles en plus. Donc ça, c'est ça qui est compliqué en fait. Par contre, toi. Ouais, bien joué. Ouais. Bien joué. Ah, ben voilà, il y a une épée aussi. Ben voilà, il faut le dire tout de suite qu'il y a une épée. Attends. Voilà, attends. Sinon, ce n'est pas fou. Voilà. Ah, ça va un peu maltraiter en fait, la calice. Pardon. Pardon. Je n'ai pas fait exprès. Je suis en train de tricher là, en fait, clairement. Ouais, l'arc, c'est simple. Ça dépend des fois, en fait. Là, on peut maltraiter sa femme maintenant. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Sans aucune forme de pitié. Ah, sans aucune forme de pitié, c'était dégueulasse. Bon, parfait. Du coup, voilà, ouais, parfait. On va bet sur nous. Parfait. On gagne un cheval en plus. Ça, c'est plutôt pas mal. Oh, là, 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 là. Ah, c'est la violence. Ah, c'est la violence. Ah, le one-shot, il était violent. Alors, fais la même ou pas ? Bam ! Bah ouais, mais en même temps, j'ai des stats, elles sont complètement pétées aussi. Eh oui, allez ! On gagne un tournoi. Parfait. Ça fait plaisir. Tout rentre. Ça rentre, c'est bien. Parfait. Ouais, une thune qui rentre. Ça, c'est parfait, parfait. Vote l'ordre concile. Privy concile. Tiers plus 35. Oh, oui, c'est bien, ça. Oui, j'accepte. J'accepte. C'est très bien. Allez, d'accord. Ok, Laura, du coup, nous verse un tribut. Ça, c'est bien. Pentos nous verse un tribut. Du coup, ça, c'est plutôt cool aussi. Tac, tac. On va retourner vers Vestdothrak. On va essayer de recruter encore un petit peu d'unité. On va aller à Capital, quoi, directement. Mais voilà, ce mode est vraiment très, très sympa. Après, c'est bizarre qu'il n'y ait pas... Franchement, je veux juste regarder. Je suis désolé, mais... Les héros... Qu'est-ce que tu as appelé Lannister ? Qu'est-ce que tu as appelé Lannister, en fait ? Sarseille, Lannister, ok. Il n'y a pas de génie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'accord. C'est vrai que je n'ai pas regardé les unités aussi, tiens. Attendez, on va regarder ça. Les troupes ! Voilà, qui est très réaliste. Avec les casques de Lannister, par contre, c'est vachement bien foutu. Franchement... Oh là là, les chevaillers du Val. Franchement, Norse. Norse-Miron. Ouais, forcément. Rol, alors c'est classe. C'est très classe. Allez, Fernet. En fait, c'est assez réaliste. Franchement, Robert Knight, Ted Bundy, Stonecrows, des vacuées. Croneland. Captain of the King Girl. Bon, ça, c'est complètement pété. Très clairement. Des Moons Bezos. On était une bandie, ça, je suis d'accord. C'est un bandie, Clergy d'Archie, Giant Fusperer. Ah, les géants sont là, ouais, d'accord, ok. Les longs blancs, les booters, les nors. Ok. Après, la Nightwatch, bon, voilà. Bonne fin de live, bisous. Bah, bisous, si tu restes pas, tant pis. Dommage. Protector of the Willm. Ah ouais, c'est vrai que c'est cela. Bon, ça va, c'est assez... On va dire que c'est assez comment... C'est assez réaliste, c'est assez bien foutu. Bon, il est assez complet comme mode 1 au final. Mais, voilà, franchement, il est bien. Des archers à cheval. Oui, je dis oui, totalement. Je veux des archers à cheval. Trade. Par contre, ça va le garder. Pas mal comme cheval ça. Ouais, moins de speed, par contre, ça c'est assez dommage. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme shield ? Ouais, je pourrais prendre un... Ouais, mais je l'aime bien le shield de là. Je l'ai deux ans, deux ans machin. Tac, tac. Ouais, par contre... Pareil, je pourrais peut-être mettre une armoire un peu mieux. Parce que c'est vrai que je n'ai pas une armure folle au final. Je n'ai pas une armure qui est trop folle. Bon, après j'ai les bottes de traquies, ça c'est normal. Bon, ok. Tu joues, Joe, tu joues au Seigneur des Anneaux ? Non, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est... Salut, Joe. C'est le mode sur Game of Thrones. Voilà, le mode sur Game of Thrones. Il est très stylé d'ailleurs. Il est vraiment très très bien, ce mode. C'est vraiment un très très bon mode. C'est vrai que là, par exemple, là je suis à Essos. Je dois partir, mais ce soir je suis sur mon sens, je peux faire un folle guide. Ouais, non, peut-être pas ce soir. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc voilà, tu as toute la map avec le château noir, tout ça. Non, franchement, il y a des aériers. Ça c'est du coup là, les Wilder frais, enfin avec le truc de Wilder frais, les Tours jumelles. La capitale. Non, franchement, elle est bien fait. Franchement, non, franchement, il est cool. Il est vraiment cool ce mode. Après, il y a l'anisport aussi. Un port l'anis, du coup, Castral Rock. Je crois que tu dois avoir un Kligan Keep, forcément. Est-ce que tu as... C'est vrai qu'il part par là. T'as Arena Hall normalement quelque part par là. Arena Hall. Arena Hall. Où est Arena Hall ? On va voir si je me souviens bien. Ah, l'arène Hall est là. On avait bien. C'est ce que j'avais compris. C'est la partie des forteresses de Kligan. Non, franchement, il est bien ce mode. Après, voilà, ça reste un RPG. C'est vrai qu'il faut du temps. Vraiment faut du temps pour jouer pour ce jeu. Parce que franchement, il est hyper long. Tu vois, là, pour le moment, on n'a que deux villes en plus à nous. Donc, ça va être un peu compliqué. Je vais faire le light-out ici. Histoire de me débarrasser des bandits. Par contre, on gagne toujours pas d'argent. Ça, c'est un peu chiant. Il va falloir que j'aille voir aussi pour recruter d'autres gens. D'autres compagnons. Après, light-out. Clac, on va attendre. On va attendre un peu. On va attendre la nuit. Que la nuit tombe avant d'attaquer. Mais non, il est vraiment bien. Franchement, il est bien. Il est vraiment bien. C'est vraiment sympa. Après, il faut y jouer sur PC. Parce que c'est vrai que là, sur console, quand il va sortir, je ne suis pas sûr que vous ayez des modes de dispo. Et ça, c'est un peu chiant. Je vais qu'au jeu de base. Ça ne sera pas fou. Très clairement. On va charger. Oh, mais on fait rater, lui. Oh, voilà. Ça dégage. Voilà. Oh, là. J'aurais pu annuler ça, en fait. Arrêtez peut-être mieux. Je vais peut-être la ramasser, par contre. Clac. On ne va pas gâcher. Let's go. Par contre, ouais. Ils sont énervés. Ils sont vraiment énervés, les Dothraki. Alors, où aller ? À gauche, à droite, en face. Il y a des gars en face. Ah, il y a un gars en face. Ça dégage. On n'avait qu'un. Ça dégage les Bédouins, là. On déboîte du Bédouin. C'est génial. Parfait. Impeccable. Il y aura un mode Seigneur Zaneau bientôt qui va apparaître, comme je l'ai dit. Mais il n'est pas encore disponible. J'espère qu'il sera disponible très vite, parce qu'il me tarde de tester ce mode. Mais là, on va faire un let's play. On commencera un let's play sur ce mode demain. C'est juste une partie test, en fait. C'est une partie que moi, j'ai personnellement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté aussi les cinématiques, maintenant. Les cinématiques, quand tu te maries et quand tu prêtes allégeance à un Lord. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'il n'y avait pas de disponible de base. Oh, non. Je l'ai raté, lui. Ok. Ok, ok. Ok. Voyons voir comment... Verify. Tu veux te battre en duel ? Vas-y, bats-toi en duel, mon coco. Ouais. Bah... Je crois qu'il est mort. Du coup, on gagne 3 de renom. Ça, c'est bien. Ça nous fait des prisonniers, c'est bien. Les deux tracts qui ne va le voir ailleurs, du coup. Un grain de l'eau. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Parfait. De la bière, on va prendre de la bière, on va prendre les dates, on va prendre le sel, les olives, le grain, tout ça. Tout ça, tout ça, le reste, j'en ai pas besoin. Et du coup, on va se diriger vers Myrin, tranquillement. Je crois que je regarde un petit peu qui est en guerre avec qui, par contre. Ce serait bien de voir des Targaryens, ils sont en guerre avec qui, ça cool de voir ça. Du coup, je vais pouvoir vendre ce que je n'ai pas. Ça, clac. Ça me fait 1000 déjà. C'est bien, ça. Parfait. On fait des troupes des Targaryens. Tiens, je regarde les Targaryens, les troupes un petit peu. Les Giscary Soldiers, ça devient des... Forcément. Voilà. La troupes d'élite, forcément, elle est là. Les Immaculées, forcément. Giscary Soldiers, ok. Alors, go to the Taverne District, on va vendre les prisonniers, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne, c'est horrible. On va regarder les Kingdoms, alors, on va y en voir. Le Val, il est en guerre avec The Rich et Dragonstone Force. La Nightwush est en guerre avec The Rich, ça va. Le Val avec les Free Folk. Il était à regarder son guerre avec qui ? Avec Sarnor. Alors, Sarnor. Sarnor. Donc ça, ça fait partie des Targaryens aussi. Donc, Kai aussi, je suppose. Non, les Secondsons. Ok. Ça, c'est une Stargaryen. Oh, Stargaryen, quand même. Oh, Stargaryen. Clan Mormons, Jura. Ah, en forme de... Oh, Stargaryen. Putain, il est à regarder beaucoup de choses, en fait. Ouais, non, mais les gars... Ok, ok, ok. Pourquoi pas ? Ils sont en guerre contre qui ? Du coup, j'avais dit... Clan adoré. Par contre, ce serait bien qu'on attaque eux, tu vois. Ah, non, ils sont en guerre contre Isaria. Ok, c'est eux, Lozar. Ok, d'accord, je vois. Mais ils vont s'étendre chez nous, en fait. C'est pas bien, ça. Et franchement, moi, j'aurais été le clan, là. Franchement, j'aurais été défoncé eux, parce qu'il n'y a qu'un château. Eux, parce qu'il n'y a qu'un château. Et franchement, les gars, pensez intelligemment, quoi. Je sais pas, faites quelque chose. Bon, on va aller à Yunkai, du coup. Là où je me suis marié, c'est Yunkai, dans le jeu. Très clairement. Là, normalement, je crois qu'elle est encore enceinte. Je dis pas, ouais, elle est enceinte. Elle est enceinte, c'est bien. Parfait. Elle est cruelle. La calculatrice, par contre, elle est valeureuse. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Khal Drogo gagne le level. Oh, cool. Je vais gagner un level. Parfait. On a Gendry, type Underer. Il vient d'où, lui ? C'était Stormland. Là, il a des stats plutôt équilibres. Il est pas fou, Gendry. Par contre, il est impulsif. Stormland. Trade Rumor, vous regardez. Pour faire du commerce, vous voyez que la viande, en fait, elle se vend hyper cher. Aves Dothraque. Donc là, en fait, je l'achète de 38. Je peux la revendre de 66. Et en fait, vous pouvez vous faire vraiment un business, en fait, très clairement, pour gagner des sous en début de partie. C'est comme ça, en fait, la plupart du temps que je fais. Et franchement, ça aide. Je vous le dis, clairement, ça aide beaucoup. Par contre, le charbon, j'en ai 300. Je pourrais vendre un bon paquet. Là, je me ferais. À Norvaux, je les vends 178. Là, je les vends 300, ça arrive. Vu que je ne m'en sers pas, pour le moment, clairement, je peux les vendre. On fait 8000. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, on va dire, on va faire ça. Il n'y a personne dans la taille. C'est pas possible, ça. Bon, on va faire un tournoi, du coup, à Stapor. Le tournoi d'Astapor, du coup, on gagne un scalpel, un weapon de tir 4, 73 en swing damage. C'est pas fou. Bon, allez, go. Un petit tournoi de VS2, du coup. Au contraire, un immaculé direct. Ils sont résistants, les immaculéens. Ouais, dégage. Tu mets du temps à recharger ton arbalète, mon coco ? Tu devrais sortir ton arme. Trop tard. Ah, parfait. Impeccable. Oh, là, qu'il y a ici, au combat, c'est pas ça encore. Alors, il va falloir qu'elle augmente de level, la miss, là. Ah, mince, on est 4. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Par contre, à l'arme d'Ast, je suis pas super fort. Par contre, les immaculés, par contre, c'est leur arme de prédilection de base. Bien joué. Ouais, pour le moment, ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Allez, demi-finale. Le combat à l'épée, du coup. Allez, venez sur moi, venez sur moi. Aïe, j'ai pris un coup. Ouh, aïe. Allez, résistant, lui. Allez, dégage. Oh, là, 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 là. Headshot. J'avais mis l'épée dans la poire. La finale contre lui, ok. Parfait. Franchement, je suis taquin, j'enlève le bouclier. Je peux pas prendre l'épée à deux mains, dommage. Ok. Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Je prends, très clairement. Parfait. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça nous fait gagner de la renommée. Donc, c'est parfait. Donc, du coup, j'ai gagné le tournoi d'Astapor. Ça, c'est parfait. Par contre, toujours personne dans la taverne, je suppose. Ça, c'est chiant. Par contre. Ouais, il faut vraiment que je trouve un compagnon, un autre compagnon pour essayer de faire partir une caravane de... De cette ville-là, de Vesdia. Parce que là, au niveau, les caravanes, est-ce qu'elles me rapportent, là, au moins, du coup ? Les caravanes, pour moi, ne me rapportent pas qu'on fose, non ? Ouais, c'est parfait. Bah, écoutez, je vais aller voir de l'autre côté. On va aller voir la première ville, c'est quoi ? C'est Mont-Taris ? On va aller voir à Mont-Taris. Tout simplement. Oh ! Il y aura un genre à mormonte. Par contre, les Targaryens, ils sont vraiment bien, bien implantés. Avec Myrine et tout. C'est pas mal. Ah, par contre, ouais, la partie, elle me coûte hyper cher, par contre. Enfin, mon armée me coûte hyper cher. Ils sont chers, quand même, les autres, Aki. Mais, c'est efficace. Il y a un tournoi à Mont-Taris, en plus, ça, c'est plutôt bien. Alors, taverne, on a Rosaria de Norvos. Ah, voilà, ça, c'est pas mal. Elle est cruelle, mais je m'en fous. Viens là. Talk. Parfait. Alors, par contre, il va falloir l'équiper, la miss, là. Tac. Tac. Elle est là. Alors, on va voir. Qu'est-ce que t'as comme arme ? Je croyais que t'es forte à l'épée à deux mains, toi. Et à l'arc. Tu peux pas la prendre à deux mains, là, ce qu'elle fait, déjà. Au pire, on voit la vente, c'est quoi ? Alors, l'épée de Jamie Lannister, ce serait intéressant. C'est quoi, c'est ? Elle est de Norvos. Ok. Alors, attends, parce que, du coup... T'as un bon petit sable, par contre, t'as une main, mais ce serait bien de te mettre que à l'épée à deux mains, en fait. Ce serait cool. Et te mettre une meilleure armure, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau des armes ? C'est que de l'armes à une main, par contre. Ah, si, il y a la hache. Ça fait toujours le taf, la hache. Elle coûte hyper cher, cette hache, par contre. Ça pique, hein. La hache, elle pique sévère. Ok, bon, écoutez, je vais aller voir ailleurs. On va aller voir ailleurs, on va voir si... Est-ce que je peux l'équiper à Vesdia, peut-être ? Ouais, peut-être un peu mieux. Bon, là, elle a plus d'armes, clairement. Elle est à poil. Mais, non, franchement, il est cool, ce mode. Mais, en tout cas, ouais, demain, on commencera un vrai let's play. Histoire 2, voilà. Et ça sera très bien. Moi, je pense même, il faudra peut-être même se laisser la histoire 2, parce que c'est vrai que là, il ne se passe rien d'autre d'intéressant. Comme ça, au moins, ça va le faire. Comme ça, je vais sauvegarder ici. Ça sera très bien. Tac, on va sauvegarder là. Pas de délaître, non. Sauvegarder. Voilà. Donc, on va sauvegarder ici. Comme ça, au moins, ça sera top. Donc, du coup, sachez que le mode, en final, si vous voulez que je vous apprenne comment mettre le mode, il n'y a rien de très compliqué, mais ça va être, je pense que ça va être, c'est simple. Très clairement, c'est très simple. Voilà. Donc, du coup, on repasse ici. Petit live histoire de vous présenter ce mode. Demain, à partir de 20h, du coup, je vais faire un gros live sur ce mode-là, très clairement. Et on va commencer une partie ensemble. Et vous déciderez, du coup, où est-ce qu'on va. Très clairement. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bon appétit. Et à demain soir pour la grosse soirée sur Monster Hunter. Sur Bannerlord. Pardon. Mountain Blade. Bannerlord 2. Voilà, le mode Game of Thrones. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501